Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort ? Contre, absolument contre. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une grande conquête de l'humanité de traiter avec respect même ceux qui l'auraient mérité un petit peu moins. D'accord. Et qu'est-ce que vous penserez si vous-même vous étiez concerné avec un de vos proches, sous des résistants à la mort, et qu'on aurait attrapé l'assassin ? J'espérerais rester droit dans mes bottes et de maintenir la cohérence de mes propres. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que certains états, encore à notre époque, aux Etats-Unis notamment, pratiquent justement cette... Que c'est l'obscurantisme. L'obscurantisme ? Oui, monsieur. D'accord. C'est un mot très fort. C'est un mot très fort. Un mot très fort. C'est un mot puissant. Et pour vous, c'est de l'obscurantisme. Oh oui. Vous pouvez développer un peu. Qu'est-ce que c'est de l'obscurantisme pour vous ? C'est le fait de ne pas vouloir avancer dans les conquêtes humaines, dans les conquêtes sociétales, de ne pas porter respect à l'ensemble du groupe que forme l'humanité, à vouloir se cantonner à des pratiques qui relèvent vraiment du Moyen-Âge le plus obscur. D'accord. Je pense que je suis pour. Pour l'appel de mort et vous ? Moi, je suis contre. Pour vraiment, dans certains cas extrêmes. Par exemple ? Moi, je suis contre. Un viol sur un enfant de moins de... Enfin, un enfant tout court. Ça mérite, ça. Non. Je ne suis pas pour. Oui. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on n'a pas le droit de décider de la vie de quelqu'un. Et qu'il peut purger en prison, ça peine. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites des cas de récidive de personnes qui ont commis des crimes horribles, mais qui ressortent et qui recommandent ? Il ne faut pas les laisser ressortir. On les laisse en prison. D'accord. Je ne peux pas dire qu'il faut tuer quelqu'un. Je serais contre. Parce que je n'arriverais pas à m'octoyer le doigt de faire ça. Tout en reconnaissant qu'il y a des choses quand même. Il y a des gens... D'accord. Justement, on va prendre un cas concret. Vous avez un proche, très proche, qui est victime, justement, d'un meurtre horrible, atroce. Et est-ce que dans son cas, à lui, vous seriez pour ou contre la peine de mort ? En vrai, je pense que la prison à vie, c'est pire que la peine de mort. Contre. Contre, pourquoi ? Je pense qu'on ne devrait pas décider de l'avis de quelqu'un à l'échelle juridique. D'accord. Et est-ce que vous aurez le même avis si vous étiez personnellement contre ces crimes ? Si votre maman, par exemple, c'est vraiment atroce. Je pense que ça ne changerait pas mon avis. Non. Peut-être que ce n'est pas en tuant des personnes qu'on améliore les conditions de la société. C'est-à-dire que si l'État tue des personnes pour améliorer les conditions de la société, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire un travail sur l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez d'une démocratie comme les États-Unis, où encore aujourd'hui, les États pratiquent la peine de mort ? C'est des pays qui sont très différents de la France, les États-Unis. Ce n'est pas comme la France. Donc pour vous, est-ce que c'est de l'obscurantisme ? Un peu. Je suis pour en théorie et contre en pratique. Ah, ben, vous pouvez les développer. Développer, alors. En théorie, je considère qu'il y a certains crimes qui méritent la peine de mort. Le problème, c'est celui de l'erreur judiciaire. Et le problème, c'est qu'avec la peine de mort, vous ne pouvez jamais faire marche arrière. Donc je suis d'accord en théorie et en principe. Je suis contre en pratique parce qu'on ne peut jamais exclure la possibilité d'une erreur. Et s'il y a erreur, on ne peut pas faire marche arrière avec la peine de mort. Quand la personne est prise en flagrant délit, est-ce que dans ces cas-là, tu as un crime atrasse horrible ? Est-ce que dans ces cas-là, en France, vous seriez d'accord ? Personnellement, oui. Personnellement, je considère qu'à un moment donné, la société doit pouvoir se débarrasser définitivement d'un élément profondément malfaisant. Et qu'est-ce que vous pensez alors du fait que depuis maintenant 40 ans, plus 40 ans, la France est abolie ? Déjà, je constate qu'on l'a abolie contre l'avis de la population parce qu'en 60... Moi, j'étais gamin, j'avais 4... C'était au moment de l'élection de Mitterrand. Enfin non, j'étais plus... J'avais une vingtaine d'années à cette époque. Oui, c'était en 81. C'était peu de temps après l'élection de Mitterrand. Les sondages montraient bien que les Français étaient contre l'abolition de la peine de mort. Mais on l'a fait quand même. Est-ce que vous trouvez que depuis l'abolition de la peine de mort ici en France, il y a moins de préjugés ? Ça, c'est une affaire statistique. C'est compliqué. La mesure de la criminalité, il n'y a pas de réponse simple à cette question, en fait. Moi, je suis contre ici. D'accord. Vous ne vous compérez pas ? Je suis contre, parce que je ne sais pas. En fait, je trouve que déjà, les tuer, ce serait trop facile, même si c'est quelque chose de très grave qu'ils ont pu faire. Pour moi, les garder enfermés, ce serait plus horrible pour eux plutôt qu'une solution somme. Vous devez les tuer. Enfin voilà, quoi.